... Sulpice Sosabagudi, vous y allez de vos conseils ce matin et toute ressemblance est évidemment fortuite. Uné à Bécij, bonjour cher ami Wiener, bonjour à tous. Sur le chemin de 2011, l'Union fait la nation, UN, l'Union pour la majorité présidentielle plurielle, UMPP, le G13 et la coalition ABT mènent la danse. Les grands ensembles ont ainsi signé la résolution de prendre en main la destinée de la chose politique et font rouler les blocs dans le landenneau. Les ambitions génèrent un rythme infernal pour les grands qui s'offrent le parcours de champions alors que s'atrophie la marge déjà trop réduite des petits en souffrance des petits couverts des cendres de l'indifférence populaire. Maintenant que la politique se laisse enfin gouverner par les blocs, l'espoir tel le fin se peut naître de ces cendres. La pagaille des amuseurs de galerie avait longtemps épuisé nos espérances et relégué la politique au rang de distraction. Quelques désœuvrés en font une occupation quotidienne pour mieux remplir leur existence appauvrie par le manque de méthode et de matière. La naissance des blocs politiques porte une charge pédagogique pour le clone encore asservie à l'aventure solitaire et illusoire. La politique est désormais si sérieuse qu'elle est interdite à ses guignols massés dans des rêves nuit et jour. La permanence de l'illusion tue la lucidité et ruine la crédibilité, la crédibilité donc de gens défiant la réalité. Ils finiront le plus souvent par coasser dans l'eau chaude de l'échec. L'autre dame de la politique, Célestine Zanon, chante d'une 23e voix, a repris du service en solo, avec un appareil équilibre retrouvé après le séjour sur la balançoire et un louvoiement accru. La tragédie de la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf remue nos mémoires. Une grenouille vit un bœuf qui, lui semblant de belle taille, elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, en vieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur. On connaît la suite de la fable de la fontaine. Les autres mettent en garde contre toute attitude semblable à celle des renards au bord du méandre, nul n'ignore les agitations de la mouche ventarde. Le bal des poids plumes s'anime malgré l'heureux avènement des grands regroupements. Ces baladins de seconde zone chantent les refrains du néant et dansent à la cadence du vent, traînant leur décigramme au milligramme dans leur ridicule exhibition. Il faut nous épargner de surhonteux spectacles de politiciens seulement visibles au microscope. Les portes de l'UNEF et la Nation, de l'UMPP, du G13 et de la coalition ABT semblent pourtant ouvertes à tous, même ouvertes de terre, aux plus légers des légers du cycle politique. On espère le triomphe de la sagesse de ces aventuriers au poids insolite. La poussée des principaux blocs est censée valoriser la politique et y introduire des normes. Le droit à la parole devrait revenir aux membres des grands regroupements. La morale politique issue des blocs dispense un assainissement dans la main peuplée de pseudo-acteurs privés et de la voie politique. Les élus, notamment les maires et les députés, peuvent s'autoriser, à leur risque et péril, à se montrer rebelles aux blocs. Le mérite du mandat électif est ici à justifier par un effort personnel dans le marché des suffrages. Bien de fanfarons ont produit des morceaux avariés lors des législatives et traînent encore les séquelles de leurs errements. C'est un tard toujours à quitter cette posture crâneuse, improductive et s'égosie à l'approche de nouvelles élections. Sous le poids de maladresse et de folles ambitions, on s'emploie à se jeter dans la poubelle électorale avec des scores minables et indignes d'être intelligents et raisonnables. La présidentielle offre le défilé de quelques éhontés sortant de l'élection avec des 0% humiliants. Pour l'amour de Dieu, rejoignez les grands ensembles pour sauver votre propre épargnissement. Car ces rogatons obtenus avec des ramillettes et la sybille toujours tendue à longueur de journée sous une campagne indigente non hors guerre. La messe caricaturale des plumes se révèle anachronique. Les blocs politiques ont anéanti les chances des obstinés condamnés à être l'homme d'eux-mêmes. Ils chercheront leur linceur dans les unes pour être enterrés dans la honte accomplie. A bon entendeur, salut. Sulpice Ossagwadidi, merci. A bon entendeur, salut. Et je l'ai dit dès le départ, vous êtes un brin soucieux, un brin préoccupé. Et tous ceux qui vont se sentir concernés ce matin, à travers cette chronique-là, ils devraient retenir que toute ressemblance est évidemment fortuite. Sulpice, merci. Nous allons commencer par François Messon. Ce matin, il n'y a que notre univers politique, le long d'erreur politique est aussi peuplé d'ambitions, de toutes petites, de grosses ambitions. Mais quelquefois, il y a comme un décalage. Il y en a qui sont des menus fruitains. Et est-ce que ces gens-là devraient rentrer dans les rangs ? C'est la question ce matin. Je crois que le chroniqueur préconise pour certains qu'ils aillent se faire recenser ou enrôler dans les grandes formations politiques, dans les grands rassemblements tels que l'Union fait la nation ou encore l'Union pour la majorité plurielle présidentielle. Effectivement, en se retrouvant de ce côté, ces derniers ont peut-être la chance de militer ensemble avec d'autres pour un même objectif. Mais lorsque vous ne vous retrouvez pas à travers l'idéal ou l'objectif ou le but visé et prôné par les autres, je crois que vous êtes libre de faire cavalier seul. Malheureusement, effectivement, on constate que tout le monde ne peut pas faire cavalier seul et ne peut pas s'offrir une place de choix au soleil dans l'arène politique nationale parce qu'il y a d'abord une question de charisme, de pragmatisme, de crédibilité devant l'électorat et surtout de poids sur l'échiquier politique. Maintenant, personnellement, je ne suis pas contre cela parce qu'il contribue à faire quand même de l'arène politique une arène viable, une arène au sein de laquelle on sent qu'il y a véritablement toutes sortes de tendances et toutes sortes de courants, de pensées, de mouvements et d'agissements. Ces derniers ne sont pas forcément inutiles. Il y en a qui, ma foi, ont le mérite au moins de nous permettre d'avoir quand même le sourire. Parfois, ça nous amuse. Oui, lorsque nous sommes justement en pleine période de proclamation des résultats des élections. Il y en a qui sont devenus même des habitués au pèlerinage électoral et qui y vont chaque fois avec leur natte, sans problème, sans tambour ni trompette. Ils reviennent. Pour quel intérêt ? C'est ça justement la question. Parce que, à quoi ça sert ?